Ben écoutez, Jean Coutu, nous autres, on a envoyé une liste pour une autre liste l'année, et on lui a demandé subtilement, il faut qu'on envoie les inspecteurs ou sortir ces gens-là, que nous autres allait finir les travaux. Les travailleurs du Québec, on sait très bien que Jean Coutu n'a pas de bonne foi, mais ce qu'on veut, c'est que le fléau arrête et qu'il y ait un prochain job, que ce soit nous autres qui allait. Ce n'est pas une question de question. Absolument pas, absolument pas. Écoutez, si tu admis un travailleur étranger, il faut que tu le nourrisses, il faut que tu le loges. J'ai au-dessus de 80 membres qui ont dit tantôt, à l'entour, que les gens, ils vont coucher chez eux, ils n'ont pas de kilométrage pour venir ici, puis la main-d'oeuvre, en tout cas, est aussi bonne, sinon meilleure. Par les autres chiffres? Ben nous, il faut coûter 50$ de l'heure avec les avantages chaussures. Quand on parle d'avantages chaussures, je ne peux jamais oublier que les gens de la construction, ils ont une carte métier de construction et on apprend des avantages chaussures et des médicaments. J'ai envie de dépenser chez Jean-Coutu. Je ne pense pas que c'est les Autrichiens qui vont acheter le médicament chez Jean-Coutu, c'est les Québécois. D'ailleurs, l'entreprise québécoise a même laissé depuis toutes ces années-là. Donc, pourquoi ne pas prioriser les Québécois quand on est capable de faire des droits ? C'est une idée. C'est pas vrai, c'est toujours ces paysans. Attention !